Les champs climatiques constituent problématiques majeures pour le développement de l'agriculture au sens large. Et comme fait tu as le dire dans ma présentation, l'Israël est en train de travailler depuis quelques années déjà, depuis toujours, sur des stratégies pour lutter, en tout cas s'adapter à ces changements climatiques. En matière de, juste d'appeler que les contraintes climatiques auxquelles l'agriculture s'efface c'est d'abord la réduction de la durée de la saison des pluies, c'est la baisse de la pluviométrie, c'est l'augmentation ou bien la réduction de la température, c'est également l'hivernage qui peut aller au-delà de la période normale. Donc c'est des problèmes qui risquent de devenir récurrents dans les phénomènes climatiques. Et par rapport à ça, donc la recherche agricole en Israël a beaucoup travaillé dans la sélection variétale. Et sur toutes les cultures, que ce soit les céréales que les légumes bleus, on a eu à travailler sur des variétés pour faire face à la réduction de la durée de l'hivernage. Donc des variétés d'arachides de 85 à 90 jours ont été créées en place. Des variétés de riz de la même durée, 85 à 90 jours, ont été créées par l'Israël très récemment, dans les cinq dernières années. Des variétés de nyebés de 50 à 60 jours, donc en deux mois, tout peut récompter de nyebés, ont été créées par l'Israël en 2015. Le Sorgho, c'est la même chose, même sur les essences forestières, Israël a travaillé à domestiquer des arbres fruitiers, pour lesquels le cycle de production de fruitification est passé de 30 années à peut-être 6 à 7 ans. Donc c'est des choses sur lesquelles Israël a beaucoup travaillé pour s'adapter au changement du trigo. Maintenant il y a un deuxième défi, donc dès l'instant que les bombes de fonds a sélectionné, a créé des variétés qui s'adaptent aux conditions climatiques, s'adaptent au changement climatique, il faudra maintenant mettre les conditions et les moyens pour pouvoir les utiliser à grande échelle. Et ça repasse par les semences. Quand je dis semences, je dis semences, c'est difficile. Donc il faudra travailler, il faudra qu'il y ait un programme, ça c'est le précaire, qu'il y ait un programme de multiplication des semences. D'abord pour nos prêts bas, pour la conservation des semences-là, donc les prêts bas, les biogètes, or, il faut alimenter le circuit semencier, le pouvé. Donc il faut avoir un outil pour semencer cuivre. Et ça, il faut nécessairement un accompagnement de l'État et un accompagnement des pratements écrits et financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada